Bonjour à tous, Mike Luzio, donc voilà le petit setup handheld pour le Fuji X-T4. Avec le petit setup handheld à l'arrivée, avec le Fuji X-T4 et la poignée chez Tilta riguée comme ça, on peut filmer en slow motion et on voit beaucoup moins les tremblements. Et donc comme ça, on peut filmer à la main, faire des petits mouvements. C'est sûr que quand on marche là, on peut voir qu'on voit les tremblements, même si c'est un peu ralenti. Mais on n'a pas tout le temps besoin du stabilisateur, même dans les films et tout ça. On voit que quand on est au cœur de l'action, quand on suit les personnes, on a besoin d'être immergé dans l'action. Et donc si c'est trop stable, on va être moins immergé dans l'action. Et donc voilà, c'est pour ça que le stabilisateur, c'est bien d'avoir des plans stables. Mais il faut savoir l'utiliser, il faut savoir quand l'utiliser. Et donc c'est pour ça qu'un petit setup comme ça handheld à la main pour avoir ces plans d'action. Par exemple suivre les personnes ou quoi, pour être avec l'acteur, pour être justement dans le moment, dans le film. Qu'on est un peu plus sur ressenti de mouvement. Il faut savoir si on a besoin du stabilisateur ou pas. Là c'est libre choix au directeur, au réalisateur. Est-ce qu'on veut accompagner l'action ou est-ce qu'on veut avoir les plans stables pour montrer bien le parcours, pour montrer le chemin ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mais voilà, on n'a pas tout le temps besoin d'avoir le stabilisateur, d'avoir ces plans stables. On peut s'en sortir, on peut faire des petites vidéos comme ça à la main. On peut passer en slow motion pour moins voir les tremblements. On peut faire les petits mouvements, tac tac. On peut faire des petits mouvements. On ne pas faire la dé Menge ! On peut faire les petits mouvements. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, en tout cas, tous les liens affiliés sont dans la description, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos, d'ici là, enjoy !